ok ça commence bien bon coucou c'est grifox j'ai chié le début du record donc je vous prends en cours de game comme ça let's go let's go petit udir jungle j'étais en train de me plaindre d'Akali bon là elle est avec moi mais je trouve qu'il y a un petit soucis sur le champion j'ai pu en revoir quelques unes récemment et je comprends pourquoi tout le monde bat un câble effectivement c'est un peu embêtant bon on a on a perdu un support qui a déjà donné un kill le kill qui a été pris par le jungle adverse super un warwick c'est bien c'est déjà c'était déjà un matchup pas très facile et avec un kill sur lui ça va être compliqué bon bah écoutez on va on va jouer focus on va faire au mieux pour essayer de remonter cette petite game le jacks qui vient pas m'aider à mon bleu c'est bien ah quel plaisir de jouer à league of legends tout ce qu'on aime heureusement que on est au dessus de tout ça avec des fois quand je veux je veux kite un peu je cancel mes autos alors ça il faut que je fasse attention c'est vraiment pas le but ok la bot lane qui prend un kill ça c'est super s'il n'y a pas le warwick qui débarque pour tout récupérer ce sera plutôt une bonne chose pour nous on va dire que la luxe elle se fait pardonner comme elle peut je suis pas sûr que ce soit une bonne chose que ce soit elle qui prenne le kill mais bon j'ai une gestion un peu bizarre de ma jungle là j'ai perdu beaucoup de pv pour pas grand chose j'ai un peu fait de la merde je vais quand même prendre une potion des fois que je me prenne un warwick ça pourrait me poser un problème tac ok on va peut-être pouvoir aller faire des trucs avec notre udire hop on va prendre la regen là à la à la position de la tortue peut-être aller flash in un bot lane là ce que ce serait pas le moment là on va faire le carapater déjà et j'ai bien envie d'y aller et de tout mettre en fait ok on va venir là aider notre ami akali est-ce que c'est du flush dessus apparemment non est-ce qu'on peut aller récup au bot je pense que lui je le mange normalement est-ce que ça passe yes ah là là les petits plays agressifs avec udire en début de partie qu'est-ce qu'on aime eh mais akali a pris le kill aussi incroyable dire que j'ai douté de cette team alors que c'est tout à fait la meilleure team de league of legend que j'ai jamais eu c'est vraiment les best y'a rien à dire tac on va prendre ça une petite pink on va rush le drake parce que nous on aime bien rush le drake vous connaissez vous connaissez l'histoire bien sûr la top lane ça a l'air d'aller mais écoutez incroyable à part ce first blood donné par notre ami luxe tout se passe bien c'est du jamais vu c'est littéralement du jamais vu est-ce qu'on irait pas tenter ah j'ai envie de rush la diana mais je pense que le rush drake est tellement rentable en fait là je crois que je suis un peu vu ah j'aurais peut-être pu la bait un tout petit peu bon je vais juste aller check un petit peu par là est-ce qu'on a le photo warwick il est là ah je vais y aller non il repart de l'autre côté bon bah du coup si part upside ça veut dire free drake j'aurais pu aller essayer de le cache dans sa jungle je l'aurais éclaté il a pas pris le il a pas encore son smite lui enfin je veux dire un smite qui peut lancer sur moi moi j'ai le glacial j'avais encore le red buff si j'étais allé dessus à ce moment là alors le fait que j'ai pris la vision en fait ça l'a informé que j'étais là quoi mais sinon il aurait pu se passer des choses allez hop là petit drake toujours bien allez on va poser la pink ici je vais retourner un petit peu à afk farm plutôt que de vouloir forcer les actions je me tiens prêt à agir sur le mid a priori il y aura pas trop besoin c'est vraiment bien que j'ai pu chopper le drake qu'est-ce qu'il se passe par là est-ce qu'on a un warwick oh mais en fait go ok pas go mauvais call j'ai été un petit peu indécis l'indécision c'est rarement une bonne chose sur League of Legends ok il y a une plante ici ok il y a le carapater pensez-vous que je vais réussir à récupérer un petit bleu tu le sais Warwick que tu peux pas me faire en 1v1 alors pour une raison mystérieuse mon perso c'est arrêter de taper sur Warwick je ne sais pas pourquoi là je suis un peu déçu alors cela dit je pense que j'aurais de toute façon pas eu le temps de le tuer avec les renforts qui arrivaient de la buttlane mais il y a des petites mécaniques où des fois j'arrête d'auto alors il faudra que je clarifie ça ça fait plusieurs fois que ça me le fait que je suis en fight et d'un seul coup je ne tape plus alors vous vous doutez bien que c'est pas ce qu'on veut quand on joue au League of Legends forcément c'est pas génial oh la la c'était bien la peine de mettre le Warwick au fond si c'est pour lui donner des kills comme ça bon ça c'est un peu relou j'avouer je vais attendre le pop du raid là alors j'ai la marque de Warwick sur la tête ça me fait un peu peur il a son niveau 6 ça peut être problématique on va partir du principe que tout va bien aller je fuis un peu quand même ok je vais aller clean ma jungle prendre le bleu dont j'ai bien besoin et peut être back parce que je commence à avoir quand même pas mal de gold voir si je peux faire une petite action quelque part ok il y a un infernal dans deux minutes ça c'est très important ok Warwick top j'espère que j'aurai le temps de finir mon bleu il aurait pu venir me le voler 3-1 alors là pour le coup ça va devenir compliqué de le fight ça me... je suis un peu déçu ok alors là j'ai pas trop compris le but de la manoeuvre ok je voulais smite un champion pour me déplacer et j'ai smite un spear très bien très bien le stun est pas parti putain j'avais le free kill c'est chiant ça pourquoi il est pas parti le stun oh des fois ça se joue à rien sur les mécaniques c'est très frustrant bon bah voilà je suis déçu j'avais un free kill diana qui récupère un kill et double buff alors qu'elle aurait dû être morte 100 fois heureusement on a une botlane qui a l'air pas mauvaise du tout qui est en train de se mettre très bien ça c'est vraiment c'est vraiment une bonne chose je suis déçu là pour l'action avec diana j'avouerais que j'ai... bah écoutez je pense que j'ai pas du cliquer comme il fallait quoi mais là Dai va lui dire comme ça j'étais déjà en position de l'ours en plus enfin normalement 0% de chance que je crève quoi juste j'ai pas été bon voilà un petit peu dommage je perds mon double buff bon malgré tout on est quand même plutôt bien l'important pour moi ça va vraiment être de shotgun infernal le reste c'est décoratif on va dire tout ce qui n'est pas du drake infernal sur ce jeu c'est cosmétique tac tac alors là par exemple je me suis arrêté de taper alors pourtant je suis en a clic euh... je ne sais pas trop pourquoi bon je crois qu'on va avoir peut-être besoin d'un peu d'aide ok on a la poteau akali qui arrive ah bah oui 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 tout à fait allez hop ça c'était archi rentable GG Grifox trop trop bien alors là alors là putain mais encore une fois le stun part pas je suis en a clic hein vraiment un no joke hein très chiant euh pareil là j'ai même pas pris l'assist sur le petit perso qu'il y avait à côté là bon c'est... c'est du détail hein mais c'est... c'est frustrant en fait de... là ça va qu'on gagne quand même c'est juste que j'aurais dû avoir un kill ou une assist au moins j'ai rien eu c'est un peu dommage a clarifié tout ça hein je vais regarder si encore euh... des fois on a l'impression qu'il y a des trucs qui marchent pas alors que... en fait c'est juste nous qui sommes mauvais hein ça arrive mais des fois aussi il peut y avoir des bugs de mécanique donc euh... je vais essayer de regarder si c'est récurrent ce genre de petits euh... de petits soucis attention attention là je crois que je peux... je peux difficilement venir te sauver mon ami ouais c'était un petit peu compliqué mais rentable malgré tout bon on a tous les drakes pour l'instant on est devant sur les kills et sur les tours je pense qu'on est vraiment bien dans la partie il y a eu quelques petits misplays de... de... de notre part qui aurait pu être un peu mieux géré mais globalement on est quand même bien on pourrait être encore mieux quoi voilà c'est ça que je veux dire en vrai ici la luxe elle place une petite cage là mais je me prends tout hein c'est incroyable moi je vais me prendre une euh... quelqu'un du mid ou je sais pas quoi là j'aurais eu très envie d'y aller mais j'ai pas envie de crever on va jouer plutôt safe je vais aller récupérer mon petit buff en bas je vais back ensuite peut-être prendre l'XP ici voilà c'est bien alors j'ai là encore la marque de Warwick là ça me fait un peu flipper j'avouerais ok Trissana tu peux prendre le raid y'a pas de problème je pense que t'es assez bien dans ta game pour le mettre à profit je vais juste aller prendre ça bon de toute façon j'ai l'impression que ma team elle va réussir à faire pas mal de choses sans moi ça c'est bien ça me changera de ma dernière partie où j'ai dû un peu faire toute la game tout seul concrètement j'ai eu peur de me faire exécuter j'ai lâché le smite j'avoue normalement j'utilise pas du tout mes smites dama jungle avec Udyr j'ai pas besoin des fois c'est quand même bien de prendre de la sécurité on va rush je peux faire ça un peu de... j'ai essayé en ce moment une petite variation sur mon build de prendre la jambe exaltante assez vite pour avoir un tout petit peu plus de PV et surtout la réduction de délai de récup que je trouve quand même intéressante là ça me met à 20% 30% avec le bleu le délai de récup sur Udyr ça conditionne quand même vachement le potentiel offensif que vous avez mais je suis pas convaincu que ce soit le meilleur choix bon voilà je me permets des fois de tester des choses un petit peu je sais qu'il y en a qui sont vraiment partisans du tu regardes le build classique et tu fais rien d'autre machin mais bon un jeu c'est aussi fait pour expérimenter des choses il y a le droit ok ça je prends je regarde s'il n'y a pas vraiment une action complètement imminente que je dois faire là ça serait peut-être du grid d'y aller là je crois qu'ils sont quand même beaucoup alors par contre on va pas laisser Natamitri Senna toute seule bon je crois que là ils ont pas besoin de moi là c'est typiquement le genre de configuration avec Udyr ça sert à rien du tout de rester avec eux parce que à part me faire éclater en fight dès que je me prends un contrôle de full je vais rien faire en fait alors si il y a la team avec nous on peut faire des choses mais voilà c'est ça qu'on veut ah bah ils se sont rendus très bien très bien bon là franchement tout le monde mérite de l'honneur je vais le mettre à Léa Tristana parce que je trouve qu'elle était quand même pas mal mais tout le monde l'aurait mérité bon je récupère ma calife pour plat 3 ça ça fait plaisir et bien écoutez voilà on va essayer de récupérer ce petit classement partie tranquille j'ai pas été incroyable je trouve que voilà ma mort en fait je devrais pas l'avoir tout simplement parce que voilà petit soucis mécanique sous la tourelle avec Diana mais sinon bah là voilà moi j'ai fait mon travail j'ai fait mon petit job j'ai mis de la pression un petit peu j'ai pris quelques petits kills par-ci par-là j'avais un petit peu dégommé le Warwick en début de partie mais il allait se filer sur la botlane donc bon il a pu un peu snowball sinon j'ai pris les objectifs et puis pour le reste bah ma team a fait le taf sur les lanes donc voilà game plutôt soft c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas j'invite à liker, partager, vous abonner, commenter je lis tous vos commentaires et j'ai réponses souvent si vous cherchez du contenu similaire à visionner sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique si vous voulez me soutenir j'ai un tipi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt